Les filles et fils de la Likwala appelaient à se retrouver à Infondo autour d'une soirée culturelle le 5 et 7 février 2021, soirée culturelle qui sera organisée par l'association Nouvelle Likwala émergente qui dirige Edith Sergio Malanda. C'est ce dimanche 17 janvier 2021 à Brazzaville qu'il annonce a été faite par le coordonnateur de cette association au cours d'une rencontre citoyenne entre la diaspora de la Likwala à Brazzaville. Nous analysons intérieurement les tortils apposés à la Likwala. C'est même Likwala qui nous a tout donné. Mesdames et messieurs les participants, notre association comme les autres d'ailleurs a de l'appel parfois de mener à faire ses activités dans la région à cause des compris et des images constructuelles qui règnent contre nous les enlots de la Likwala depuis plusieurs années déjà. Nous avons un bon commerce pour certains, malheur pour les autres. Cependant, tous ces faits nous font réclamer contrairement à d'autres départements du pays. C'est assez de faits. Sans donner un tort ou raison à qui que ce soit, mais plutôt créer un climat de bon sens entre nous, mais entre nous dans Likwala pour donner un bon exemple à la jeunesse et à des générations futures. Que nous prenons cette initiative d'unir les Likwala et de faire promener rituellement autour de la charrue culturelle qui se tiendra au sein du 5 au 5 mai 2020, l'on va dire à Likwondo. Pour raconter l'envoiement dont tout le département est accueillant avec éclat le président de la République, chef de l'État et de l'État et de l'État. Celui-là va de l'éclat de l'éclat de l'État et de l'éclat de l'État. Likwala fait un problème à l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat. La vie est un problème à l'éclat de l'éclat. et l'assistance était permanente. Voilà tout le sens à donner à cette communication et enfin, au nom de l'association de l'association de voie d'émergence que je dirige, j'éloge officiellement les prestigieux de la charge culturelle du 5 septembre de 2021 à Impondo. Je demande absolument votre soutien et de nous aider à partir du département. Nous formons une contribution pour tous les éloignés associés et pour l'amour et la paix votant et l'aide dans le bienvenu. L'objectif de cette soirée culturelle selon le coordonateur de l'association dit Sergio Malanda et de sceller les liens de fraternité entre les filles et fils de ce département de la Likwala. D'abord, par rapport à l'association géographique, il est très loin. Deuxièmement, nous ne profitons pas, nous ne jouons pas de Brazzaville, de courant de Brazzaville. Donc, on est très loin, mais aussi, quelque part, on n'est pas unis dans notre département. Il y a toujours des tensions, comme je l'ai dit, des petits conflits, qui n'ont pas mis les climats pas bien. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé cette association. Et aussi, la soirée culturelle qui intervient là, on va essayer de faire de sorte que cette position-là revienne en tout petit peu. Et puis, en même temps, vous savez que quand on se ressemble comme ça, il y a toujours l'affection et puis l'amour qui revienne. Donc, on espère bien que pendant le déroulement de la soirée culturelle, il y aura ce climat-là qui va nous sévouer afin que nous puissions ensemble nous réunir et se réunir en Amérique. Merci. Nous sommes là pour les accompagner. Et voilà, donc, le message est tout simplement que tu sois, que tu sois, venez ensemble, on va communiquer ensemble et ensemble, on pourra peut-être avoir d'autres idées qui pourraient, qui s'attacher dans l'intérêt du développement de l'Iguala. Les gars, les traditionnels qui ont accrémenté cette rencontre citoyenne intitulée « Sans jeûne, sans violence ».